On pourrait y associer Comté aussi, je pense que Comté, dans cette logique-là, Mourinesque ou de Didier Deschamps. Mais ce n'est pas une critique, ce n'est pas du tout une critique. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Guardiola en résume une assez bien, avec Bielsa, dans ce courant-là, Sampaoli, tout ça. Et puis d'autres entraîneurs. Après, ça dépend de ce que l'on aime, qu'est-ce qu'on aime dans le football. Moi, je pense qu'on peut avoir des résultats tout en bien jouant. Et je pense qu'on a plus de chances d'avoir des résultats en essayant de bien jouer. Après, il y en a qui arrivent sans forcément bien jouer. Pourquoi pas ? Moi, je reste un passionné de base de football. Peu importe l'équipe que je vois à la télé ou que je vais aller voir au stade, j'ai envie de voir du beau football. J'ai envie de voir de la créativité. J'ai envie de voir du mouvement. J'ai envie de voir des gestes techniques. J'ai envie que par moments, il y ait un déséquilibre. C'est vrai, c'est des entraîneurs où il y a un équilibre qui est tellement parfait et que ça en devient parfois un petit peu trop ennuyeux. Moi, j'ai envie de voir des déséquilibres. J'ai envie de voir de la créativité. J'ai envie de voir les joueurs prendre parfois leurs responsabilités et tenter des choses eux-mêmes sans être dans un espèce de circuit. Mais ce n'est pas une critique. Moi, je préfère les entraîneurs. Les entraîneurs, je préfère Guardiola. Même si Guardiola, ça lui arrive de passer à travers.